Bonjour, bienvenue dans l'invité de la rédaction de l'AGP, un entretien. Je rappelle toujours qu'il consiste à décortiquer l'actualité en invitant des personnalités dans leur domaine d'activité. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir M. Charles André, président de la Fédération guinéenne des pélotes basques. Justement, on va en parler tout à l'heure. M. Charles André, bonjour. Bonjour M. Bas. Vous êtes détenteur d'un master en gestion d'entreprise. Vous avez également un diplôme d'éducateur et de management sportif depuis 2012 à Bordeaux, c'est en France. M. Charles André n'est pas synonyme de découragement. Vous avez aimé tant cette discipline pélote basque, une discipline méconnue du grand public. Malgré toutes les difficultés, vous avez en tout cas relevé les défis. Parlez-nous brièvement de cette discipline sportive pélote basque. D'abord, je commence par vous remercier de l'opportunité que vous m'offrez sur votre plateau. La pélote basque, c'est une discipline sportive que j'ai apprise en France, à Bordeaux. C'est parti d'une histoire d'homme. Pendant mes études en France, à Bordeaux, dans le cadre du sport, j'étais à la base, j'ai toujours été passionné de sport. Au-delà des formations académiques que j'ai eues, j'ai toujours été passionné de sport. Particulièrement comme tout jeune africain, le football. Donc le départ, c'est toujours ça. Mais bon, ce n'est pas la seule opportunité qu'on peut offrir à son pays. Donc moi, j'ai eu la chance de découvrir la pélote dans le sud-ouest par le canal d'un ami qui était cadre technique de la Fédération française de pélote. Donc qui m'a expliqué... M. Bénard Cazenave. Oui, M. Bénard Cazenave. Donc qui m'a expliqué à l'époque que la Fédération internationale se battait pour vulgariser la discipline sur tous les continents. J'ai dit, c'est une opportunité. Et la Guinée est un pays, la population est jeune, très passionnée de sport. Donc c'était pour moi une opportunité de donner cette chance à la jeunesse guinéenne. Donc c'est ainsi que je me suis lancé dedans et j'ai rapidement fait des formations et je suis rentré au pays. J'ai monté la Fédération guinéenne de pelotes basques à l'époque, malgré toutes les difficultés que j'ai eues à l'époque avec les autorités d'alors. Donc du coup, je n'ai pas baissé les bras. Donc j'ai pris contact avec les autorités du ministère des Sports et du ministère de l'Éducation pour vulgariser la discipline en milieu scolaire. Je vous ramène sur cet aspect, en ce qui concerne l'origine de cette discipline, parce que vous, vous l'avez connue en France. Parlez-nous de l'origine de la discipline. Écoutez, l'origine de la pelote basque, comme vous l'entendez, ça vient du pays basque. Le pays basque, c'est une communauté dans le sud-ouest de la France, commençant par Bayonne, Biarritz et autres, et vers le côté espagnol. Donc cette discipline est originaire de cette contrée-là. Donc comme c'est une discipline sportive très physique, accessible aux filles comme garçons, il y a une fédération internationale qui a été montée vers le 17e siècle. Donc du coup, c'est ainsi qu'aujourd'hui, la fédération internationale se bat, depuis des années, pour vulgariser la discipline. Alors, la pelote basque remonte au 17e siècle, s'inspirant du jeu des pommes. Alors, quelles sont les spécialités de cette discipline, de ce sport ? Écoutez, à la pelote, il y a 14 spécialités. Et donc, les 14 spécialités, sont toutes des spécialités reconnues à l'international. Mais nous, en Guinée, il y a deux spécialités que nous développons, la palette à gomme creuse et le front-ball. La palette à gomme creuse, ça se joue avec des raquettes en bois, pour qu'il faut taper sur le mur et après un rebond, l'adversaire reprend. Ainsi que le front-ball aussi, qui se joue à la main. Donc, c'est des spécialités très rependues dans le monde et à moindre coût en termes d'achat de matériel et tout. Donc, voilà des spécialités que la fédération internationale cherche vraiment à vulgariser sur le continent africain, parce qu'elle est accessible à tout le monde, filles comme garçons. Justement, vous avez touché cet aspect équipement et matériel. Je voudrais savoir sur le plan infrastructurel, est-ce que votre complexe sportive est suffisamment équipée ? Ou bien, quelque part, à travers la capitale Conakry, est-ce que vous avez des aires de jeu ? – Écoutez, nous avons des petits aires de jeu. Nous nous servons de quelques petits aires de jeu de certaines écoles, parce que nous avons une seule infrastructure sportive qui répond aux normes internationales. – D'accord. – Que nous-mêmes, nous avons construit. – Oui. – Et nous avons construit cette infrastructure en mobilisant des fonds en France. Parce qu'on savait qu'on n'allait pas… Qu'on pouvait… Déjà, nous sommes une nouvelle discipline. Il y a déjà des disciplines, beaucoup de disciplines qui sont là, qui n'ont pas d'infrastructure en tant que telle. À la base, tout ce qui est lié à l'infrastructure, ça c'est l'État. – D'accord. – Mais bon, il ne fallait pas attendre l'État dans ce sens. Il fallait nous battre personnellement pour montrer aux autorités, que nous le faisons vraiment par sentiment patriotique. – D'accord. – Donc j'ai mis en place plusieurs stratégies pour pouvoir mobiliser des fonds en France. On a créé une association là-bas qu'on appelle Avenir Jeunesse Guinée, pour pouvoir recolter des fonds qui sont mis à la disposition de la Fédération. Donc on avait fait un tour de France pour vendre quelques produits basques, dont les bénéfices étaient reversés à l'association. C'est ce qui nous a permis de recolter les 60 000 euros pour pouvoir construire l'infrastructure sportive dans l'enceinte du collège Kipé. Et pourquoi le collège Kipé ? Parce que la situation géographique, la position du collège Kipé était très adéquate pour nous, parce qu'il y a un collège, il y a un lycée à côté, il y a deux écoles primaires, il y a l'école française à 500 mètres. Donc sur un rayon de 10 mètres, on a à peu près, on peut mobiliser plus de 2 000 élèves. Donc c'était le lieu idéal pour nous de construire l'infrastructure. Sinon, au-delà du collège Kipé, nous avons d'autres écoles où nous essayons de nous servir des aires de jeu avec les terrains de basket juste sur des murs de face, où nous initions des gamins sur place. Et dès qu'ils ont les aptitudes liées à la pilote, ils viennent maintenant suivre des entraînements dans l'enceinte du collège Kipé, sur des programmes bien définis, sur des chronos bien définis, des heures creuses, c'est-à-dire en connivence avec leurs programmes dans les écoles. – La question suivante, on évoque d'autres aspects qui font la particularité de cette discipline, et cela m'amène à vous demander les règles de jeu de ce sport. – Écoutez, les règles de jeu de ce sport sont très simples. La pilote, c'est déjà la balle avec laquelle on joue, qu'on appelle la pilote. Il faut juste taper cette balle sur un mur. L'adversaire reprend de voler, c'est-à-dire, ou après un rebond. C'est-à-dire, elle reprend juste à l'air de voler, ou après un rebond. Donc, si la balle rebondit deux fois, c'est un point. – C'est un jeu délicat quand même. – Justement, oui. C'est très physique, ça demande beaucoup d'aptitude, beaucoup de déplacement, beaucoup d'agilité, beaucoup de réflexe. – Oui. Aussi, je voudrais savoir, est-ce que cette discipline, ce sport est adapté aux différentes catégories d'âge et sexe ? – Tout à fait, elle est accessible aux filles comme garçons. Déjà, avec le programme de développement durable, on se bat aujourd'hui pour faire en sorte que les filles pratiquent beaucoup plus le sport. Donc, on essaye, nous, la pilote à la base, elle est accessible aux filles comme garçons. Et à travers ça, on essaye de créer une mixité entre les filles et les garçons. Parfois, nous organisons des compétitions, filles-garçons, un garçon, une fille dans une équipe, un garçon, une fille dans une équipe, pour jouer ensemble et pour qu'il y ait ce lien, cette cohabitation, ce frottement qui peut amener les gamins à avoir le même idéal. – Au visage de vos explications, on comprend par là que ce sport, cette discipline est véritablement complexe. Alors, la surface de jeu qu'on appelle communément Kansha, quelles sont ses formes et ses dimensions ? – Les dimensions de la Kansha, au niveau international, il y a plusieurs Kansha. Il y a des Kansha avec une dimension de 54 mètres de long et 10 mètres de large. Il y a des Kansha avec une dimension de 36 mètres, en fonction des spécialités au fait, à la pilote. Donc, nous, nous avons une Kansha ici avec un fronton mur à gauche d'une longueur de 30 mètres et d'une largeur de 10 mètres. Donc, ça, c'est contenu des spécialités qui sont pratiquées sur cette Kansha-là. La palette à gomme creuse et le front-ball. – Tout à l'heure, on parlait de cet aspect, l'engouement. Qu'est-ce qui est en train d'être fait au sein de la fédération, en tout cas pour attirer un grand public ? – Bon, écoutez, à ce jour, je ne peux pas dire que c'est un sport qui est méconnu du public guinéen. Tous qui sont impliqués dans le sport aujourd'hui en Guinée savent que la pelote basque existe, savent que la pelote basque se bat sur le terrain. Et il faut aller dans l'enseignement du collège pour voir l'engouement qui est là. Déjà, dans un collège où on a un effectif de 2000 élèves, donc il y a tout un engouement. Nous, on est obligés parfois de faire des sélections en fonction de la régularité des athlètes sur le terrain. Nous avons six clubs, nous sommes en partenariat avec l'école française. – Donc c'est bien parti, hein ? – Voilà, les gamins de l'école française viennent jouer. Nous organisons des compétitions, nous sommes partenaires avec l'agence française de développement. Parfois, nous organisons des journées de pelote avec des institutions, notamment l'AFD, l'ambassade de France, ainsi de suite. Donc il y a tout un engouement autour. Et il y a aussi des espats sur en Guinée, des espatriers résidents en Guinée, qui viennent pratiquer la discipline, qui connaissent la discipline déjà les week-ends. Donc nous essayons d'organiser des journées de pelote comme ça entre ces espats et nos gamins. Donc tout ça, ça donne une certaine rassurance aux enfants et une certaine chance de communiquer avec des institutions, de s'inspirer de ces institutions. Parce que nous, l'objectif, c'est de faire de cette discipline un moteur de l'éducation. – Oui, l'autre question que je voudrais vous poser, M. Charles André, est-ce que vous avez tissé des relations, des coopérations avec d'autres fédérations sous-régionales de pelote basque ? – Nous sommes en parfaite collaboration avec la fédération togolaise de pelote basque. Nous sommes aussi en contact avec la fédération sud-africaine de pelote parce que notre objectif aujourd'hui, à travers la fédération internationale, c'est de mettre une confédération africaine de pelote basque. Et la Guinée fait partie aujourd'hui des pays vraiment qui se battent pour le développement de la pelote en Afrique. Donc c'est une valeur ajoutée pour la Guinée. – Justement, on va aborder cet aspect tout à l'heure. Et la question suivante, est-ce que vous avez venu à l'idée d'organiser dans un futur proche une ligue régionale ? – Ben oui, on a mis en place… – Dans notre pays, hein ? – Mais bien sûr, on a mis en place les ligues régionales qui existent déjà. C'est juste que, vous savez, quand les infrastructures ne sont pas énormes, c'est très difficile de vulgariser une discipline. Déjà, on ne peut pas créer une fédération sans avoir des ligues. – D'accord. – Voilà, donc les ligues déjà existent, mais il faut vraiment des petits moyens pour pouvoir mettre quelques aires de jeu dans ces huit régions administratives pour la vulgarisation de la discipline. Nous sommes en contact avec quelques établissements dans ce sens. – Des établissements de l'intérieur du pays ? – De l'intérieur du pays, bien sûr, mais qui n'ont pas d'aire de jeu en tant que telle. Donc nous, nous nous battons pour vraiment voir quels sont les moyens, les stratégies les moyens sur lesquelles nous pouvons nous apaisantir pour pouvoir mobiliser des fonds, pour essayer de construire quelques petits aires de jeu dans ces différentes régions. – Est-ce que, dans cet entretien, il y a d'autres aspects que vous aimeriez vraiment expliquer, que vous avez occultés au début de votre introduction ? – L'aspect sur lequel je peux m'apaisanter, c'est amener les autorités à vraiment s'y investir dans le domaine du sport. Quand je parle du sport, le sport dans sa généralité, quoi. C'est important vraiment que dans chaque région, que l'État fasse en sorte qu'il y ait des infrastructures sportives pour toutes les disciplines sportives reconnues par le ministère des Sports. – Oui, dans vos explications, vous parlez des autorités, vous parlez de l'État, un mot à l'endroit du ministère des Sports. Est-ce qu'il y a eu une prise de contact au sein de ce département avec les responsables ? – Oui, moi depuis la création de la fédération, je suis toujours en contact avec le ministère des Sports parce que c'est le département tutel. Et d'ailleurs, c'est à l'arrivée des nouvelles autorités que nous avons eu nos délégations de pouvoir qui sont des agréments nous permettant d'être officiellement reconnus. – Par le département des Sports. Donc je remercie les nouvelles autorités dans ce sens qui ont fait quand même, il y a beaucoup de progression à ce niveau, qu'on essaie de donner la chance à de nouvelles disciplines, de s'intégrer, de s'y implanter. Donc je pense que c'est une opportunité pour l'actuel ministre des Sports qui est animée par un sentiment de leadership, de faire avancer les choses, de s'y investir beaucoup dans la construction des infrastructures. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des états généraux dans le cadre du sport pour amener chaque discipline à poser sa problématique au niveau infrastructurel pour qu'on puisse les accompagner. – M. Charles-André, nous sommes au terme de cet entretien. Merci M. André. – C'est moi qui vous remercie. – M. Charles-André est président de la Fédération Guinée des Pélotes Basques, une discipline peu connue qu'il a pu expliquer. Merci aux internautes, merci également à l'équipe technique à Bokar Shérif, Aidera, Madi, Amadou Bayle Diallo et Fatima Diallo. Le prochain numéro, c'est sur toutes les plateformes digitales. Également, vous pouvez consulter notre site le www.agpguinée.com. AGP, au cœur de l'information. – Sous-titrage ST' 501